Allô tout le monde, donc je vais vous aider avec ce problème. Ça vous dit, prenons deux triangles semblables ABC et A'B'C'. Détermine l'aire du triangle image en mètre carré, sachant que la mesure de AB est de 50 mm, que la mesure de A'B' est de 2,5 décimètres et que l'aire de la figure initiale est de 2 décimètres carrés. Donc j'ai dessiné des triangles qui sont scalènes, parce qu'il n'y a rien qui indique que c'est des triangles qui sont rectangles ou des triangles isocèles. Ça fait que j'ai dessiné des triangles complètement quelconques. Puis je suis allée identifier le côté AB de 50 mm, le côté A'B' de 2,5 décimètres et bref, j'ai mis les autres informations. Donc ce qu'on cherche chez l'aire de celui-là, on a l'aire de l'initial. Donc ce qui nous aiderait, c'est de savoir, « Hey, celui-là, c'est une version agrandie de lui, OK, mais il est combien de fois plus gros? » Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que les mesures, par exemple, sont deux fois plus grandes que l'aire va être deux fois plus grande. Il faut faire attention, les mesures et le périmètre, ça fonctionne avec le rapport de similitude K, puis l'aire, ça va être avec le K exposant 2. Donc ce que je vais aller faire en premier, c'est aller voir qu'est-ce qui s'est passé entre la mesure de 50 mm et de 2,5 décimètres, combien de fois elle a été agrandie. C'est peut-être difficile à voir en ce moment, parce qu'il y a une mesure en mm et une mesure en décimètres. Donc je vais mettre les deux mesures en la même unité pour pouvoir mieux les comparer. Donc j'ai mis cette mesure-là en millimètre pour avoir deux mesures en millimètre et pour pouvoir bien les comparer. Vous auriez pu choisir une autre unité de mesure, donc mettre les deux en décimètres, les deux en mètres, les deux en centimètres, peu importe. Et maintenant, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé comme multiplication entre le 50 et le 250. Donc ça revient à trouver, « Hey, ce côté-là, il est combien de fois plus gros que celui-là? » Et ça, dans le fond, ce que ça va nous donner, c'est le rapport de similitude K, parce qu'on est en train de comparer deux mesures. Donc le rapport de similitude, ça nous donne 5. Ce que ça veut dire, ce 5-là, en fait, ça veut dire que la mesure de côté A'B', bien, elle est cinq fois plus grande que la mesure de côté AB. L'errant honteux ici, ça serait de penser que ça veut dire que l'air de la figure image ici, elle est aussi cinq fois plus grande que l'air de la figure initiale. Je vais vous expliquer ça rapidement avec un exemple plus simple, qui est avec un carré. Donc imaginez que j'ai un carré qui a un côté de 1 cm. Ce que je vais aller faire, dans le fond, c'est que je vais aller rendre ce côté-là cinq fois plus grand, puis ce côté-là cinq fois plus grand, pour que vous voyez de quoi ça a l'air un nouveau carré qui a des mesures de côté cinq fois plus grande. Bon, donc c'est pas parfait, mais j'ai essayé de faire entrer ce carré-là un, deux, trois, quatre, cinq fois dans le côté, puis la même chose, un, deux, trois, quatre, cinq fois ici. Donc ça veut dire que mon nouveau côté, il est cinq fois plus grand, il mesure cinq centimètres, et c'est la même chose pour ici. Vous devrez voir avec vos yeux clairement en ce moment que c'est pas parce que le côté est rendu cinq fois plus grand que l'air est rendu cinq fois plus grand. L'air de ce petit carré-là, il rentre bien plus de fois que juste cinq fois dans le grand. Il va rentrer 25 fois là-dedans. Comment ça, 25 fois? Bien, je peux vous le montrer si je le sépare. Voilà. Donc c'est pas parfait, mais vous voyez que ce côté-là, bien, il rentre, ce carré-là, il rentre 25 fois dans le nouveau. Ça veut dire que si les côtés sont cinq fois plus grands, bien, l'air, elle va être 25 fois plus grande parce que c'est au carré. Donc c'est ce principe-là qu'on va aller utiliser ici. On va aller voir l'air est combien de fois plus grande. Bien, l'air, si les côtés sont cinq fois plus grands, l'air, elle va être 25 fois plus grande. Et ça, on appelle ça trouver le cas exposant 2. Le cas exposant 2, c'est ce qui se passe avec les airs. Donc 5 à la 2, ce qui donne 25. Et maintenant, on va pouvoir aller déduire l'air ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant, ça mesurait 2 décimètres carrés. Maintenant, c'est 25 fois plus grand. Donc on va multiplier par 25. Ça, ça va nous donner, dans le fond, notre air de 50 décimètres carrés. Par contre, on l'a vu en mètres carrés. Puisque c'est une unité qui est au carré, il faut la diviser par 100, ce qui va nous donner notre 0,5 mètre carré. Et voilà!